Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je reviens pour vous montrer mes favoris du mois de mars Donc je commence avec la partie maquillage Alors j'ai énormément porté ce mois-ci le Dior Addict Gloss Qui est comme ça La couleur je l'adore, elle est super jolie C'est un espèce de rose corail Vraiment très léger, lumineux Super mignon Il y a des toutes petites paillettes mais hyper fines Qui se voient pas trop donc c'est très bien Et donc cette couleur c'est la 643 Diablotin Et je l'adore, je l'ai vraiment porté Il est assez hydratant Ensuite une ombre à paupières de chez Chanel Donc c'est les illusions d'ombre qui sont très connues Et moi j'ai la 83 Illusoire C'est un gris très foncé qui tire sur le mauve Et pareil, il est super beau Ce que j'aime avec cette ombre c'est qu'on peut l'ajuster On peut en mettre beaucoup comme très peu Et elle se travaille très bien Et j'adore la texture qui est très soyeuse Donc très bonne ombre à paupières que je vous conseille Ensuite un highlighter Donc c'est le Mary Lou Manizer Très connu en ce moment Il a beaucoup de succès Et je comprends pourquoi Parce qu'il est vraiment super beau Il est très lumineux C'est celui que je porte aujourd'hui Et je l'adore Je vous le conseille à 100% Et vous pouvez le trouver sur le site de Birchbox Ensuite là vous en avez entendu parler C'est le blush de chez Marc Jacobs Et moi j'ai la teinte Rebellious Qui est un rose ultra punchy Très pigmenté Ce blush tient toute la journée sans problème Et ça vous donne bonne mine et beaucoup d'éclats Et je l'adore Il est vraiment super beau Et je vous les recommande à 100% Ensuite un crayon highlighter de la marque Chela Que j'avais reçu dans une Birchbox Il est comme ceci Et il est très très lumineux Je l'ai utilisé dans mon coin interne et en base Et il est très très beau Vous pouvez le trouver sur le site de Birchbox Ensuite une petite palette de front cover Que j'avais eu dans un gros coffret Un gros coffret comme ceci En fait la palette elle était là Et en fait ce qui était bien C'est qu'on peut la détacher du coffret Et créer sa propre petite palette Avec 4 fards et le pinceau Donc moi là j'ai mis mes 4 couleurs préférées Et j'adore Franchement les couleurs sont ultra lumineuses C'est que des couleurs nacrées Très irisées Et moi celle que j'aime particulièrement C'est la première là Qui est très claire Et super belle Pour mettre un coin interne C'est trop beau Elle est vraiment magnifique Je ne sais pas si vous verrez bien Mais elle est super belle Et celle-ci elle s'appelle Solar Wind Et elle est très jolie Et les fards front cover Sont trop beaux Hyper pigmentés Et un peu poudreux Mais pas excessifs Et c'est pas très cher Et souvent les coffrets comme ça Sont très très bien Donc je vous conseille vraiment Les coffrets front cover Ils sont pas très chers Donc voilà Deux parfums De chez Marc Jacobs Parce que je suis fan des parfums de Marc Jacobs Je les adore Franchement j'en ai plein Et j'en suis complètement fan Que ça soit au niveau de l'odeur Et des flacons Que je trouve toujours trop beaux Donc ce mois-ci J'en ai porté deux J'alternais un peu entre les deux Donc il y a celui-ci Donc c'est le Daisy Sunshine Donc qui est très estival Et printanier Il est super frais Il est trop bon Il y a des En fait il ressemble au Daisy de base Vous devez certainement connaître Sauf qu'il a des notes très exotiques Comme l'ananas Pamplemousse Tout ça Donc il sent super bon Et le flacon Il est vraiment trop trop beau J'adore Franchement je suis trop fan Des parfums Marc Jacobs J'adore Et donc le deuxième C'était le Dot Qui est trop bien aussi Il est super frais celui-là Il est Je trouve qu'il a un peu des notes aquatiques Il est super frais Il est très frais Et ça réveille le matin Et par contre Le packaging est une petite coccinelle Avec une perle Et je le trouve aussi Tout à fait ravissant Et voilà C'est des parfums que j'adore Un parti soin Donc c'est Un dernier rachat Que j'ai fait il n'y a pas très longtemps C'est de la marque Bioderma Et c'est la créaline légère Donc c'est une crème apaisante Et elle est super bien Pour les peaux très sensibles Comme la mienne Elle calme Sans avoir un aspect trop crémeux Et lourd sur le visage Elle est vraiment hyper légère Très fine On la sent à peine Et pourtant Elle est très très efficace Petit de Enobiol Donc ce sont des capsules Pour fortifier les cheveux Et les ongles Et j'en ai eu 3 boîtes Donc une cure de 3 mois Et là Ça c'est ma deuxième boîte Que j'ai entamée Et j'adore Franchement C'est super efficace J'ai pas l'impression Que ça fasse pousser plus mes cheveux Mais je les sens beaucoup plus forts Et j'en perds beaucoup moins qu'avant Avant je me les brossais Et j'avais vraiment Des touffes de cheveux Qui partaient Et maintenant Franchement Quand je les brosse On est juste un peu Mais ça a vraiment réduit Et c'est grâce à ça Franchement C'est super efficace Si comme moi Vous perdez vos cheveux Vous avez les ongles tout mous Qui se dédoublent pas beau Ça c'est très très efficace Et pourtant J'en suis Juste à la deuxième boîte Donc j'ai pas encore fait la cure de 3 mois Je vous en reparlerai Mais je vous conseille Ensuite Dans la partie Comment dire Dégustation Donc ce sont des sirops Des sirops de la marque Le moulin de Valdone Que vous pouvez trouver chez Carrefour Il y a un large choix Enfin un large Il y a quelques Quelques goûts différents Et en fait moi J'ai craqué pour celui au bubble gum Et à la violette Et ça j'adore Comme vous voyez Je les ai bien descendus Et je me retiens Pour pas en boire tout le temps Parce que c'est trop bon Ça a vraiment le goût du bubble gum Même si c'est chimique On est d'accord Mais c'est trop trop bon Avec de la limonade Surtout avec de la limonade Ne buvez pas ça avec de l'eau Avec de la limonade C'est vraiment super bon Et à la violette C'est le véritable goût de la violette Ils sont trop bons Ils coûtent environ 3,50€ Chez Carrefour Et je vous les conseille vraiment Ils sont délicieux Et dès qu'ils vont commencer A descendre un peu plus Je vais foncer les racheter Parce qu'ils sont juste divins Et enfin Mon dernier favori de mars C'est cette coque Qui est rigide Et voilà Elle est trop belle C'est les couleurs vraiment Du moment Un peu printanière Voilà Avec un K4OS Il me semble Donc je l'ai eu Chez Bershka Pour 8€ Il me semble Donc allez voir Et je crois qu'il y en avait D'autres aussi Mais celle-là Elle est trop mignonne Donc voilà Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et je vous dis A plus tard Bisous Sous-titrage ST' 501